On va faire ensemble un hamburger. Alors, c'est l'un des plats phares aujourd'hui de la gastronomie française. C'est un plat qui remonte à très loin. Le steak haché, les premières traces, on les trouve sous les uns, avec Attila qui en fait mettait de la viande de bœuf sous la selle pour la tendrir et qu'on puisse galoper tout en mangeant. Après, l'exode allemand nous a permis de retrouver aux Etats-Unis des steaks hachés qui étaient cuits à la mode de Hambourg. Puis on les a mis dans des pains pour les manger sur les foires, que ce soit plus simple. Et aujourd'hui, on fait tous des burgers. L'important, c'est d'avoir de bons ingrédients. En premier, des buns, alors on a de très bons buns, cornichons, oignons rouges, salade iceberg, de la tomate, un petit peu de beurre, ça c'est pour la gourmandise, pour le steak, de l'huile, cheddar, du ketchup, de la savoura, de la mayonnaise, et les steaks, alors on prend une bonne viande de bœuf, un minimum 15% de matière grasse pour avoir quand même cette jutosité dans la viande qu'on attend, et on les retravaille légèrement, je vous expliquerai quand je vais les cuire. On va préparer la garniture du burger. Alors, première chose à faire, sur mes tomates, je vais enlever le pédoncule. Tout doucement, je tourne, j'autre le pédoncule. On va ensuite faire des jolies tranches de tomates. On fait des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur, le burger ça doit être gourmand quand même. On va ensuite découper de fines tranches d'oignon rouge, environ 3 mm d'épaisseur pour quand même avoir la texture et le goût de l'oignon, mais on va les séparer. Et on va juste défaire les petits bracelets, ce sera beaucoup plus facile à poser sur le steak après la cuisson. On va tailler les cornichons légèrement en biseau pour avoir des tranches assez longues, 2-3 mm d'épaisseur, pas plus. Dernier ingrédient, un petit morceau de salade. Alors, on va prendre un morceau de laitue. On va tout simplement émincer la laitue. Pareil, environ 2 ou 3 mm d'épaisseur. Donc, vous taillez votre laitue tout simplement. Et une fois qu'elle est taillée, on va l'aérer légèrement. On va maintenant cuire les steaks. Alors, très simple. Une poêle, un filet d'huile et on va assaisonner nos steaks hors de la poêle. Alors, ce qui est important, c'est que j'ai sorti les steaks il y a maintenant une demi-heure parce qu'en fait, on ne veut pas de choc thermique. On veut garder la viande bien moelleuse. J'assaisonne de sel en surface. J'ajoute le poivre. J'ai moulé mes steaks dans un cercle. Vous allez voir, c'est plus facile à les retourner, à les travailler sans qu'ils se cassent. Et on assaisonne à nouveau les deux côtés. Ma poêle est chaude. Alors, pour savoir si la poêle est chaude, ce n'est pas très compliqué. Vous approchez la main à peu près un centimètre. Si vous avez une sensation de chaleur dans les dix secondes, c'est qu'elle est chaude. Et ensuite, je dépose mes steaks sur ma poêle. La cuisson du steak, je démarre à feu assez fort pour colorer l'extérieur. Puis, je vais retourner mes steaks et je vais baisser légèrement mon feu pour poursuivre la cuisson. A vous de choisir. Bleu, saignant, à point bien cuit. C'est comme vous l'aimez. Je vais maintenant incorporer un petit peu de beurre cru juste pour la gourmandise. J'arrose ma viande un tout petit peu avec ce beurre fondu. Si vous avez vu, mon steak reste dans le cercle, mais il se rétraque légèrement. Je vais pouvoir enlever facilement mes petits cercles. Voilà. Je coupe mon feu pour l'instant. Sur ma viande, je place mon cheddar et je vais enfourner à 160 degrés ma viande pour faire fondre le fromage. Mes steaks sont au four. J'ai mis le dessus de mes buns et maintenant, on va réchauffer le dessous. Alors, j'ai des pains hyper croustillants, hyper moelleux. Je vais profiter aussi du sucre de viande de ma cuisson de steak. Et on va bien, bien, bien colorer les pains. Allez, c'est parti. On les laisse cuire quelques minutes pour qu'ils s'imprègne vraiment du goût de la viande et qu'on ait quelque chose de très gourmand. Ça y est, tout est cuit, tout est chaud, tout est prêt. On passe au montage. Alors, sur ma base de pain, on va venir mettre la moitié de ma mayonnaise. Là, on va essayer de s'appliquer, mais pas trop parce qu'il faut surtout aller vite pour que ce soit bien chaud. Un petit peu de ketchup et un petit peu du condiment pour apporter du caractère. Le fait d'avoir coloré mes pains permet aussi de sceller un petit peu la base, donc ça n'absorbera pas la sauce. Je vais ensuite ranger mes cornichons. Alors, on les laisse dépasser un petit peu sur les bords extérieurs pour qu'on ait vraiment la vision de tout ce qu'on a dedans, en fait. Quand on fait un burger, il faut qu'on se rende compte de ce qu'on a comme élément dedans. On ajoute ensuite les bracelets d'oignons. Alors, le fait qu'ils soient en bracelet va me permettre d'en mettre un peu partout pour que j'en ai à chaque bouchée. Alors, si vous voulez sans oignon, celui-là, vous le faites sans oignon. On pose ensuite la tomate, un petit peu d'iceberg dessus. Ne soyez pas trop précis, si ça tombe un peu, ce n'est pas grave. On est vraiment dans un burger maison. Ensuite, je vais prendre mon steak. Je le pose délicatement sur ma tomate. Ensuite, je reprends le couvercle chaud de mon buns. Je vais mettre un peu de mayonnaise, un peu de moutarde, un peu de ketchup. On a l'ensemble des ingrédients du départ. Je repose dessus. Je vais le piquer pour éviter qu'il tombe. Nos burgers sont prêts. Ils sont montés. Ils sont chauds. On va déguster sans attendre. Alors, idéalement, les frites, c'est très bon. Une petite salade, ça marche aussi. Bien vinaigré. Et vous allez vous régaler. Voilà, les burgers sont terminés. Sous-titrage Société Radio-Canada